Hello everyone, hello everybody, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être parmi vous de nouveau. Bon, alors que les choses ne sont pas bien claires, pour ceux qui ont la newsletter, vous êtes au courant que ça va faire à peu près, bon bah écoutez, début de semaine prochaine, ça fera une semaine que nous n'avons plus internet. Nous n'avons plus internet, donc c'est pas dû uniquement à nous, c'est toutes les personnes qui sont dans cet endroit, qui sont dans les alentours et avec la fibre, qui subissons cette espèce de coupure. On ne sait pas d'où elle arrive, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas why ! Bon, quoi qu'il en soit, bien entendu, je suis vraiment vraiment désolée de n'avoir pu honorer mes deux lives. Bon, je n'ai pas internet, donc c'est compliqué, et il a fallu trouver une autre solution pour que je puisse être présente par mes vœux, et puis au moins, pour le moins, faire des vidéos, et garder le contact, bien entendu. Alors donc, du coup, on a fait avec mon mari une espèce de partage de la ligne, entre guillemets, téléphonique, en fait, et puis de cette antenne, 4G, je crois, je ne sais pas quoi. Bref, bon, ce n'est pas des trucs super, mais il faut bien aussi avoir un moyen de communiquer, et puis un moyen de se parler, parce que ça reste important. Et n'empêche aussi, il faut que moi, également, je puisse travailler, ainsi que mon mari quand il est à la maison. Donc, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver. Il y aura peut-être un peu plus de vidéos, du coup, d'accord, mais les lives, ça va être un peu compliqué, dans le sens où nous pourrions faire un live avec cette espèce de box, entre guillemets, de secours. Mais je crains que ça ne supporte pas. En tout cas, il y aurait beaucoup, beaucoup de coupures, ça serait très désagréable. Et comme vous le savez, en tout cas pour certains, lorsqu'il y a une coupure lors d'un live, on est obligé de faire une redemande de live, etc. C'est un vrai bordel, YouTube. Donc, quoi qu'il en soit, on est ensemble. Vous pouvez parfaitement continuer à planifier des voyances privées, puisque j'ai quand même le téléphone. Merci, Seigneur. J'ai quand même le téléphone, et donc là, pas de souci. Je me tiens à votre disposition. Parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis en formation. Donc, mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit, I'm back, I'm back, I'm ici, et je suis vraiment, vraiment heureuse d'être parmi vous. De pouvoir parler. Non, il n'y a pas grand monde qui m'empêchera de parler. Vous me connaissez. C'est inhérent la personnalité de Nina, cette chaîne Nina Augur. En tout cas, merci à vous tous de me suivre. Et n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur la newsletter, car pour toutes les personnes qui s'interrogent, je n'ai pu faire passer que cette information par le biais de la newsletter, à savoir le fait que je n'ai absolument plus d'Internet. Comment vous dire ? Comment vous dire qu'on se rend compte à quel point nous sommes dépendants de ce genre de système de communication, qui maintenant fait partie intégrante, intégrale, ou tout ce que vous voulez en tout cas, et ta part entière fait partie de nos vies. Et moi, c'est arrivé, j'avais mes petits-enfants, messieurs, dames. Donc déjà, les tornades blanches, on ne va pas se mentir, les deux, mais je n'avais plus de télé, je n'avais plus de net, je n'avais plus ceci, et on a tourné co-DVD tout le temps où il y avait mes petits-enfants. Je les ai eus une semaine, quasiment. Autant vous dire que ce n'était pas aisé, car en région parisienne, il ne fait pas beau. Ils ne pouvaient pas aller jouer dehors, ou en tout cas, ils sont partis quand même jouer dehors, mais pas sous la pluie, évidemment. Mais bon, ce n'était pas le temps idéal, en tout cas pour eux. Mais c'était fun. J'étais ravie de les accueillir, j'étais ravie qu'ils partent. Et puis, pour retrouver mon train-train, et puis, il y a un âge pour tout, messieurs, dames. Il y a un âge pour tout. Ils m'ont épuisée. Mais épuisée, ces gosses incroyables. Quoi qu'il en soit, I'm back. Il y aura peut-être un peu plus de vidéos, du coup, pour ne pas rompre ce lien qui est important pour vous, pour moi, pour cette belle communauté. Et hop, hop, hop ! Donc, voilà. C'est juste les lives qui, pour l'instant, ne sont pas possibles. Et Dieu sait que, croyez-moi bien que ça m'énerve, parce que j'étais quand même partie pour faire un super live, pour clore ce dossier à faire Grégory. Je ne vous cache pas que j'ai un peu plus de temps. Donc, je fais des choses différentes. Je fais des choses différentes. Je m'accorde du temps à moi, déjà. Je m'accorde aussi du temps. Alors, je travaille beaucoup, beaucoup avec ma tête. Là, j'ai envie aussi, également, de travailler avec mes mains, en tout cas. Moi, cette petite... C'est même pas une pause, parce que là, je suis avec vous. Je continue mes voyances privées, etc. Et puis, tout le reste. Mais, ouais, moi, ça me fait du bien. Ça me fait, quelque part, un petit peu du bien, prendre du recul, sachant que les dernières semaines, ce n'était pas nécessairement évident. Et que moi, au niveau de la santé, ça ne l'est pas non plus. Je suis en pleine crise inflammatoire. Mais ça n'empêche pas d'être ici, en tout cas. Il n'y a pas grand-chose qui m'empêcherait d'être ici, d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Bien. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais commencer ma petite guidance du jour qui va... Alors, je vais en faire deux, trois, comme vous le savez, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis en formation the next week. Donc, je n'aurai pas nécessairement du temps. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais aller voir ? Avec vous. Avec vous, je vais aller voir... Eh bien, écoutez, qu'est-ce que ça va nous dire sur cette prochaine grève prévue, le 7, je crois. Le 7 mars, le 7 ou le 8, excusez-moi. Je n'ai plus de télé. Je ne regardais pas la télé, mais je regardais énormément YouTube. Voilà. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour le 7, d'accord ? Qu'est-ce que ça nous dit, cette grève à venir ? Est-ce qu'il va y avoir une grosse mobilisation ? Je vais regarder également fin mars. Le mois de mars, c'est dense, manifestement. Moi, je n'ai pas vu février passer, je vais être honnête. En plus, mon époux, c'est malade. Je me suis occupée de mon petit époux, tout le week-end. Donc, ça va mieux aujourd'hui. Mais hier, c'était... Waouh ! C'est flippant. C'est flippant dans le sens où, du jour au lendemain, vous avez une personne qui est fatiguée, mais ce n'est pas trop pourquoi. Le lendemain, elle ne peut plus du tout marcher. Puis après, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Bon, je veux bien les diverses attaques, diverses et variées. Mais n'empêche que c'est particulier, cette époque. C'est très, très particulier. Mais non, il va très, très bien aujourd'hui. Il va beaucoup mieux aujourd'hui, en tout cas. Mais pas évident, tout ça. Donc, petite digression. Je continuerai donc pour voir les soignants fin mars. Ça dit quoi ? Ça dit quoi, fin mars, les soignants ? Parce que c'est important. Et puis, j'ai envie également d'aller creuser. J'ai vu la dernière vidéo de Nana concernant Trump et puis son gendre. Alors, moi, je ne vais pas faire la même chose, bien entendu. J'irai voir, et les statesses, ça dit quoi ? Mais va se passer in statesses. Vous avez vu, on a eu le droit au bidon qui va très, très bien. Il a fait sa petite, comment dire, sa petite check-up. Il a fait son check-up. Ou alors, vraiment, il a vraiment des petits problèmes abdominaux. Il les pète. Oui, il a des flatulences, pépère. Et pour ceux qui n'ont pas, en tout cas, Twitter et tout ça, moi, mon mari me l'a montré. Heureusement, on a encore le téléphone. Comment dire ? Vous avez vu, manifestement, le bidon, il a fait un discours. Et puis, il a dit des immondices, des conneries, comme à son habitude. Et à la fin, il a cette espèce de tocard qui va très, très bien. Au niveau cognitif, ça va très, très bien. Bon, tout le monde sait que ce n'est pas lui au pouvoir. Tout le monde sait que derrière, il y a le Obama et la Clinton. Donc, voilà, c'est qu'une marionnette qui pète. Mais c'est une marionnette. Comment dire ? Et du coup, il avait cet abruti. Et puis, tant mieux pour nous, parce que ça, c'est des cadeaux de l'univers. Il a oublié son micro. Il a dit, c'est quand même pas, ils vont quand même pas croire ça, ces gogos, tout ce que j'ai pu dire. Et t'as l'autre derrière. Si, si, ils sont cons. Vas-y, c'est cool, ça passe. Voilà. Voilà, voilà. Tout est dit. Regardez, je ne vais pas revenir sur l'affaire Palmad. Mais comme par hasard, là, on parle d'incarcération. Oh ! Il nous a fait un AVC dit dedans. Le hasard comme par hasard. Le gars, il est très, très bien. Déjà, messieurs, dames, allez vous informer. Moi, je veux bien faire une vidéo sur que cache cette chose. Enfin, que cache tout simplement cette histoire. Pour ceux qui s'informent, Mimi Marchand, l'intime des Macron, la mackerel, du tout Paris. Enfin, bref, renseignez-vous sur cette personne. Elle a quitté le spectacle. Ce n'était pas un spectacle. Je ne sais plus ce que c'était. C'était une représentation genre, je ne sais plus. Un truc très, très pour toutes ces personnes haut placées. Elle s'est barrée en courant dès qu'elle a su que Palmad avait eu ça, quoi. Mimi Marchand. Là où Mimi passe, la mort, la merde. La merde, je ne sais pas pourquoi j'ai dit la mort. Mais la mort, la merde, trépasse. Donc, écoutez, ça pue. À partir du moment où on a un comeback où l'ami Mimi Marchand qui part en courant, ça sent. Ça ne sent pas bon. Ça pue. Et ça pue. Écoutez, je suis de tout cœur avec les victimes. Quelque chose me dit que les victimes ne vont pas laisser faire. Ils ont déjà pris la parole. Vraiment, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai fait, oui, cool, allez-y les gars, allez-y. Et vraiment, je suis de tout cœur. Parce que là, si on a la Mimi Marchand qui s'y met, autant vous dire que là, ça sent l'étouffement. Et du coup, au moment où on parle d'incarcération, l'autre, oh, AVC. Le hasard, quel heureux hasard. Le hasard comme par hasard. Bah, écoutez. Bon. Sans plus attendre, messieurs, dames, donc n'ayez pas peur. Je vais très, très bien pour ceux qui ne savaient pas. C'était juste un problème Internet que j'ai toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Et écoutez, quoi qu'il en soit, on apprend à faire différemment, mais on se rend compte réellement à quel point nous sommes dépendants, dépendants de tout ça. À quel point tout ça, on nous a rendus dépendants, évidemment. On est nés dedans. Et puis, bon. Mais quoi qu'il en soit, il y a d'autres façons de faire. La preuve, I'm back. Je suis là. Je peux faire des vidéos. Je peux même vous les transmettre. Par contre, pour faire un live, ce sera plus compliqué. Donc voilà. Ceux qui veulent me faire le terre, que ce soit sur cette terre ou ailleurs, ça va être compliqué. Et puis, moi, je fais tellement de choses. Je rebondis tout le temps sur mes pattes, comme les chats, que si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Croyez-moi bien. C'est parti. Allez, c'est parti. Concernant déjà cette grève, que vont nous dire les mots ? Que vont nous dire les mots ? Que vont nous dire... Alors, spéciale dédicace à vous tous, évidemment. Spéciale dédicace à vous tous. Vraiment, vraiment. Vous êtes importants. Et je ne pensais pas que ça arriverait. Parce que moi, de ma famille, je n'ai plus de contact du tout. Que ce soit les frères, les sœurs. Les parents sont décédés. Mais il ne me reste pas grand monde, de ma famille. Mais j'ai appris une chose. C'est que la famille, ce n'est pas nécessairement ce patrimoine familial, ces liens familiaux qui, la plupart du temps, sont grainés. On ne va pas se mentir. C'est autre chose. Moi, j'ai découvert d'autres personnes qui, elles, je considère, font partie de ma famille. Je leur dis merci. Parce que ça me réconciliait avec la nature humaine, un peu. Parce que moi, je ne vous cache pas que je n'avais plus aucun espoir concernant la dite espèce. Mais voilà. Tout ça me prouve aujourd'hui que, si, si, si. On peut garder espoir. Et puis, voilà. On ne faut pas désespérer. Le chemin est long. Le chemin est caillouteux. Il y a pas mal de roues, d'obstacles. Mais n'empêche que dans tout ça, il y a des très, très belles choses qui se mettent en place. Et c'est fun. C'est très, très fun. Allez, on y va ? Allez, c'est parti pour cette grève. Messieurs, dames, ça nous dit quoi ? Donc, là, vous avez vu, j'ai ma moumoute. Toujours la même histoire. Toujours pas de chauffage. J'en ai mis un peu pour mes petits-enfants. Je ne vous le cache pas. Alors, pour la petite histoire, ils sont non-stop malades chez leur maman. Pour x, y raison. Les enfants, ils sont très souvent malades. Ici, franchement, je peux vous dire, ils avaient tous les manteaux, enfin, les doudous, les couettes, tout ce que vous voulez. Il n'y en a pas un qui est tombé malade. Voilà. Il n'y en a pas un qui est parti en étant... Et ma fille ne m'a pas appelé en me disant ça y est, ils ont une crève de ouf. Non. Ça passe. On supporte bien mieux le froid que le chaud. Et si tout le monde faisait ça, de dire allez-vous faire feutre, mais moi je ne paierais pas ça. Ça commence un peu par ça, la résistance. En tout cas, la mienne commence par ça. Et bien d'autres choses. Allez, on y va. On y va. Voilà. Donc, spéciale dédicace à Christiane, que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a plein d'autres. Déjà, ma communauté, je vous aime beaucoup, beaucoup. Dédicace à toi, Philippe, plante à la rose. Allez voir ce monsieur, il a sa chaîne YouTube spéciale dédicace à toutes ces personnes. Voilà. Et puis, c'est tout. À toi, Lorette, tu t'inquiètes. I'm back. Tu vois, tout va bien. C'est que... Mais voilà. À Marie, Marie-Noël. Ouh, I love 10 personnes. Voilà, voilà. Il y en a plein d'autres. Plein, plein, plein. Allez, c'est parti. À la Ica, etc. Plein, plein, plein de personnes. L'autre, 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 l'autre personne. Bien. On y va ? Allez, cette grève. J'ai tenté d'aller vite. J'ai tenté. Il y a des choses particulières. C'est fou, hein ? Je reprends la vidéo, ça claque les portes. C'est marrant, quand même. C'est marrant. Bon, un grand renfort de bougies, quand même, hein ? Je le cache pas. C'est là où on se dit, il y a quand même des choses particulières, actuellement. Allez, on y va. C'est parti, la grève à venir. Ça donne quoi ? Ça dit quoi sur cette grève à venir ? Peut-être, va-t-elle, les cartes, les mots, vont-ils nous donner des informations ? Sur, bah, on va voir tout ça. S'il va y avoir beaucoup de... Et vous voyez, hein ? Quelque part, regardez. Quelque part, moi, j'ai entendu... Alors, au départ, c'était compliqué, parce que j'avais même pas de connexion sur mon téléphone. Et puis après, bon, je sais pas ce qu'a fait mon mari. Vraiment, en toute honnêteté, je suis pas du tout... Je comprends rien, en fait. Je vais être honnête, je ne comprends rien. Et ça m'intéresse pas. Mais quand j'ai vu... Attendez, je voulais vous parler que j'ai écouté un truc. Alors, est-ce que c'était Rémi du Juste Milieu ? Je ne sais plus. Mais où il disait que lorsqu'il y avait eu les chars, les tanks, vous savez, pour la marche, là, de tous les camions qu'il y avait eu à Paris, que ça a été catastrophique, mais il se chiait dessus au gouvernement. Ça, c'est que maintenant qu'on le sait. Mais il se faisait caca dessus, dans le sens où il ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Il n'avait pas suffisamment de personnel. Donc, rendez-vous compte, ils ont sorti ce genre de choses. Donc, ça a fait flipper, mais n'empêche que c'était eux qui étaient plus flippés que nous. Donc, à suivre cette histoire, parce que je pense que c'est idem par rapport, aujourd'hui, à ce qui se passe au niveau des manifestations. D'accord ? Encore une fois, s'ils voulaient le mettre en place, ils l'auraient déjà fait, selon moi. Je ne sais pas ce qui fait qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ça serait déjà mis en place, le petit 49.3, il le dégaine. En veux-tu ? En voilà. OK ? Donc, ça, ça reste ma vision des choses, bien entendu. Chacun prend ce qui résonne et puis ce qui, pour lui, parle. Par rapport à cette grève, nous avons l'examen. Les comérages. Vous savez, déjà, quand on voit l'examen, les comérages, ils ont vraiment les yeux dessus. Ils sont en train d'observer, de regarder, d'examiner comment tout ça va se passer. Croyez-moi bien que là, s'ils la jouent détachée, ceci, cela, ouais, MDR, ils ont vraiment les yeux là-dessus, réellement. D'accord ? Les comérages. Le rendez-vous. Le rendez-vous. Donc... Je continue. Je continue. La tristesse. Bon. Pas top, ce mot ? Le don. OK. Le rendez-vous de l'indépendance. Ça, c'est beau à voir. Le rendez-vous de l'indépendance. Ça, c'est plutôt fun. J'ai l'impression, déjà, au vu de ces deux mots, ça a beau comérer, ça a beau dire des choses, ça a beau parler. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en lien avec ces grèves, ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passe, puisque... Je n'ai pas regardé récemment toutes ces choses. Écoutez, ils se disent... C'est un don. D'accord ? Il y a du danger. Attention. Ici, nous avons quand même l'examen, la tristesse. Le danger. La tristesse, la chance. Ça ne va pas se passer sans mal, quand même. N'empêche qu'il y a cette chance. Cette chance. Et ce rendez-vous avec l'indépendance. Ouais, ça commence par là, quelque part, l'indépendance. Parce que là, ils se foutent de notre gueule. XXL, quand même. On ne va pas se mentir. Moi, à titre d'info, vous le savez, au Canada, j'avais un char, comme ils disent. J'avais une voiture méga grosse pour pouvoir rouler dans la neige, etc. Parce qu'on est allé à une époque où il y en avait énormément. Il y en avait peut-être toujours, je ne sais pas. Très certainement. Bien qu'il passe à des changements de température assez impressionnantes, de ce que j'en sais. Mais quand on a fait le plein de la voiture, c'est le plein pour moi. J'ai une 107, messieurs, dames. Alors, pour moi, pour mon usage perso, je n'ai pas besoin de plus. Parce que c'est vraiment pour les courses, les machins, les petits déplacements. Sachant que je me déplace nettement moins qu'avant. J'ai une 107. Mon plein de 107. Vous voyez le réservoir d'une 107. C'est tout petit, c'est klein. Comme la voiture, d'ailleurs. Je n'ai même pas l'heure dans ma voiture. Autant vous dire que c'est vraiment le bas de gamme. Mais ça me va très bien. Jamais une dinguerie. Elle a été... Elle est parfaite. À part les pneus et les choses comme ça. Je n'ai jamais rien fait là-dessus. Je touche du bois. En même temps, je m'en sers très peu maintenant. Mais le plein de ma 107 est plus cher que le char du Canada. Qui avait un... Comment dire ? Un réservoir. Je ne vous en parle même pas. Le mien à côté, c'est une gourde. Donc, c'est pour vous dire. Mon plein de 107 est plus cher que l'espèce de veau qu'on avait au Canada. Qui picole, certes. Mais qui était un engin. Je ne vous en parle même pas. Il y a un petit problème quand même. Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, ce rendez-vous avec l'indépendance. Il faut être patient. N'empêche. N'empêche. C'est quand même... Attention. Attention. J'ai l'impression quand même par rapport à ce don. Cette chance. J'ai quand même ce sentiment que ça va être suivi. Ce rendez-vous avec l'indépendance. Il y a quelque chose. Il y a un don. Il y a quelque chose. Vous voyez ? On n'a pas le don. Le don. On a ce don. Chacun. On a cette chance. Aujourd'hui. De pouvoir nous rendre à ce rendez-vous d'indépendance. Ce rendez-vous pour l'indépendance. Vous voyez ? On a vraiment ce don. Ça nous est offert. Ça nous est offert. C'est un don. C'est un... C'est vraiment avec la chance en dessous. Avec la chance en dessous. D'accord ? Donc, on nous donne cette chance. Ce rendez-vous pour notre indépendance. Il faut y aller. Restons patients. Restons patients. Parce que l'examen, le don, la patience. Encore une fois, j'ai le don. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt... Qui est quand même plutôt positif quand on a ce don. Il regarde. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Mais, pour moi, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. On nous dit d'être patients. Ok ? On nous dit d'être patients. Par contre, attention. Attention aux dangers inhérents à ce genre de manifestations. Ça, c'est certain. Qui pourrait générer de la tristesse. En tout cas, des trucs pas sympas. Mais, eux, s'ils nous regardent, eux, des deux côtés. On va lire dans le sens large. Et puis, que pas dans... Excusez-moi, que pas. Pas uniquement dans le sens propre. Mais allons chercher aussi dans le sens large ou figuré. De leur côté, s'ils examinent tout ça. C'est chaud pour eux. Alors, la tristesse, je ne sais pas trop. Mais, le danger. Voyez ? Le danger. Donc, soyons prudents avec ce rendez-vous qui est une chance pour nous. Mais, le danger. Ok ? Ok ? Donc, je vais peut-être prendre ce mot ensuite et mettre d'autres à côté. J'avais ce mot aussi, l'alliance. Bien. Attention. Au départ, j'ai dit, je vais prendre ce mot, mais j'avais envie de le mettre là. Au tout début. Ça ne change pas grand-chose en soi. Je vais quand même le mettre ici et en mettre quelques-uns. L'alliance. De quelle alliance parlons-nous ? De quelle alliance parlons-nous ? La nôtre, tout ce peuple, toutes ces personnes qui vont être dans la rue. Et je pense que j'y serai. Je vais être honnête. Je pense que j'y serai également. Debout. Même si je ne le fais pas longtemps, je pense que j'y serai. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment la chance. Ce rendez-vous pour l'indépendance. Il faut rester patient. N'empêche qu'il y a quand même des alliances. D'accord ? Il y a des alliances. Déjà, si je l'avais laissé ici par rapport à ce danger. Mais soyons unis. En fait, l'alliance, l'union, soyons unis. C'est notre rendez-vous pour l'indépendance. Ok ? Vraiment. C'est une chance. C'est un don. C'est un cadeau. Ça s'appelle un cadeau. Ok ? Donc, cette alliance. D'accord ? Attention, il y a quand même du danger. On est bien d'accord. Donc, soyez prudents. Bon, je vous dis, moi, j'ai une forte chance que j'aille. Je vais y aller. Bien. Ben, ben, ben. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de me voir, on ne sait jamais. Eh bien, why not ? Je vous tiens au courant. Inscrivez-vous sur la newsletter. Je vous dirai tout ça. Voilà. Un petit coin de rendez-vous. Un petit lieu de rendez-vous pour se voir, partager. Ça serait fun. Bien, bien, bien. En tout cas, regardez. Il y a du détachement. Alors, le danger serait également qu'il n'y ait pas que ce rendez-vous, cette prise de rendez-vous pour l'indépendance, que les gens s'en détournent. Là, évidemment, ça serait vraiment dangereux de se détourner, de se détacher de ce rendez-vous. De toute façon, ça créerait de l'instabilité. Quoi qu'il en soit, le danger... Pour qui est ce danger ? Pour nous ou pour les autres ? Pour nous, c'est évident. Quand on voit comment sont traités les manifestants, quand on voit comment sont traités les gilets jaunes dans la manifestation, évidemment que la castagne, les ordres, on voit bien comment ça fonctionne. C'est une honte. C'est une honte. Les images que j'ai vues, c'est intolérable. Bref, le danger serait de se détacher de tout ça. Et il y a peut-être également un détachement, parce que trop d'instabilité. Est-ce que ça, ça nous concerne ou est-ce que ça concerne nos gouvernants ? Trois mots en dessous. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vus. Il y a longtemps que je n'avais pas pu faire de petites voyances. Ah, papa, c'est parti. Regardez le danger pour le clan. Ce n'est pas nous, le clan. Donc, quand je vous ai dit, est-ce que c'est pour nous ? Est-ce que c'est pour eux ? Il y a du danger pour le clan, croyez-moi bien. Je vous dis qu'ils peuvent... Je ne sais pas. Si je me trompe, eh bien, je me trompe. Je ne suis pas Dieu. Merci, Seigneur. Comme j'aime à le dire, ça n'est qu'une traduction. Les mots, les cartes ne mentent pas. Ne mentent pas, parce que vraiment, vous avez vu combien il y a de mots dans ce sac. Je ne regarde même pas. Je glisse ma main. Et voilà pourquoi j'ai repris le sac noir. Mais n'empêche que c'est seulement le traducteur qui peut se tromper dans sa traduction. Et là, on voit quand même que par rapport à ce clan, rappelez-vous l'Alliance, il y a du danger. Il y a du danger par rapport à ce clan. Il y a aussi des excuses qui sont là. Et ce dernier mot, c'est quoi ? Oui. Incroyable, messieurs, dames. Incroyable. Je reste vraiment là-dessus. Ils ne peuvent pas imposer cela comme ils le souhaitent. Il y a vraiment du danger pour ce clan. Ce clan, pour certains, veut du détachement. Vous voyez ? Il y a vraiment oui. Il y a le oui. Oui est important ici. Le clan, ce n'est pas nous. Nous, la population, nous sommes cette alliance. Cette union. Nous ne sommes pas un clan. Alors peut-être nous voit-il comme ça. Ou alors on est un putain de clan. Excusez-moi pour le gros mot, mais au vu du nombre de personnes dans la rue, ça c'est sûr, on est un putain de clan. Bon. On va endosser tous ces noms d'oiseaux dont on nous a affuplés depuis cette plan d'Amy. Donc c'est vrai que quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes qu'un ignoble complotiste. Moi, je kiffe en fait. Je kiffe parce que pour moi, complotiste égale cerveau. Alors pas pour tout. On ne va pas se mentir. À partir du moment où on va chercher, creuser, s'informer, là on devient un sale complotiste. Bien entendu. Évidemment. Bien, allez, les cartes. À présent. À présent. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Je vais prendre pour ceci. Non, je vais prendre quelques charmes. Quelques charmes au podium. Hop. Alors pour ceux qui ont suivi une âme gêne, je suis désolée. J'ai besoin de saliver et je fais ce que je veux. C'est parti. Alors, écoutez, regardez ça. Regardez ça. J'ai la tour Eiffel. J'ai la tour Eiffel. Paris. C'est incroyable. Moi, je reste de plus en plus sur les fesses au vu de tous mes tirages. Pas parce que je suis la meilleure de la Terre. Pas du tout. Mais par rapport à cette manière que ça, de vouloir parler, de vouloir sortir. Parce que vous voyez le nombre de charmes ici. Je peux les remettre dans un sac également. Je sors Paris. Je ne regarde même pas quand je les prends. Je sors Paris. Je sors Paris. Regardez la protection qu'il y a. La protection. C'est une clé. Et je vous garantis que ce rendez-vous pour l'indépendance est un don, est une chance, est une clé. Allons-y. Soyons unis. J'ai l'impression qu'il y aura du monde. Vraiment, sincèrement. J'ai l'impression qu'il y aura du monde. Soyons unis. Allons-y tous. Toutes et tous. Toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. Mais longtemps que je ne l'avais pas dit ça. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes dimanche. Je ne sais pas quelle heure. Il ne doit pas être loin de midi. Dimanche, combien ? Je ne sais pas. Puis, il m'en fout. Donc, voilà. OK. Soyons vraiment tous unis. C'est une clé. C'est une chance. C'est une clé. Nous sommes protégés pour ça. Donc, les choses vont arriver très, très vite, évidemment. Et ça va nous permettre un nouvel envol, une nouvelle respiration, un nouveau souffle. Il faut s'écouter. Mais également, regardez. Gardez notre souveraineté. Gardez cette souveraineté importante. Je continue. Oh, qu'ils ne sont pas contents à côté. Regardez ça. Regardez ces méchants, ces renards, ces ruses, ces rusés. Et eux, ils sont là. Croyez-moi bien, ils sont là. Il y a quand même la grâce face à ces gens. D'accord ? Eux aussi, quelque part. Regardez, ils sont contents, mais ils pensent être... Ouais, on va le faire. Ouais, c'est ça. Il y a ces 50-50 en plus. Et c'est vraiment... On est là-dedans. On est là-dedans. Oh, tiens ! Voilà mon époux ! Tiens, bah écoute, comment on ne peut pas parler par les lives ? Dis bonjour à tout le monde ! Il ne m'écoute pas. Il ne m'entend pas. Ce n'est pas grave. Bien. On a quand même cette bonne étoile qui est ici. Il y a le guide aussi. La baleine, c'est cette force tranquille. C'est ce guide. Et on peut y aller, même si certains pensent que nous sommes des idiots. que nous croyons au Père Noël, aux fées, aux licornes, n'empêchent que... Allons-y, parce que cette belle protection est là. Alors ça, c'est les coquillages et les cerises. Est-ce que ça, ça peut évoquer l'été ? Le coquillage, les cerises, les plages, les fruits, l'été. Tiens, je vais les prendre, je vais en mettre deux à côté. Ouais. Oui. Ça va fleurir. Il y a des choses. Ça, c'est le printemps. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Et on nous dit, allez-y, soyez puissants. Fearless. Intrepide. Allez-y. Allons-y. Moi, j'y serai, je me garantis, je vais y être moi. Rien à foutre. Voilà. Bien. En tout cas, de nouvelles choses. On va apprendre. Il y a des choses qui se mettent en place ici. De nouvelles choses. Gardons la foi. Gardons la foi. Ils nous prennent vraiment pour des bébés. D'accord ? Ils nous prennent vraiment pour des gogos, des enfants. Est-ce que les profs vont se joindre massivement ? J'invite les profs à le faire. Au vu des conditions de travail dans lesquelles ils bossent. Mais il y en a pour certains. Ça leur plaît. Pour vous cacher, il y en a bien. Au vu de certaines prises. Enfin, bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans... Il y a des professions avec lesquelles j'ai du mal, moi. D'accord ? Ouais. Bref. Quoi qu'il en soit, aucun jugement. Pour aujourd'hui. En tout cas, même concernant. Je juge du mal avec certaines professions. C'est tout. Ouais. Allons-y. C'est notre chance. Et vraiment, si on est unis, si on s'accroche, il y a une nouvelle situation qui pourra sortir de tout ça. En tout cas, vous voyez cette notion de naissance, d'enfance. Il y a quelque chose qui sortira de tout ça. Le fait de s'impliquer va donner naissance à quelque chose. Enfanté. C'est le début. C'est le début, d'accord ? Pour pouvoir s'envoler. Ok. On y va. Donc, ça va être hyper médiatisé, de toute façon. Enfin. Pas vraiment. Enfin, par rapport à ceux qui s'informent et qui passent par des plateformes alternatives, en tout cas par des médias alternatifs. Par les mainstreams, les merdiers, les mainstreams. On joue notre paix. Regardez. Faut y aller. C'est cadeau. Regardez. On a le don, on a la chance. Ici, on a quand même le cadeau. C'est pour notre liberté, quoi. On joue notre liberté. On la joue, là. On la joue. Donc, on y va. Regardez, le charme est blanc, là. On y va. On y va. Il va se passer des choses en été. Ou peut-être bien aux Etats-Unis. Tiens, laisse ta taise ici. Parce que ce n'est pas chez nous. On n'a pas réellement ce genre de choses chez nous. Encore une femme. Encore une femme. Faut y aller. Le parfum. Je ne sais pas pourquoi je vous dis encore une femme. Mais par rapport à ce travail ici, c'est la reconnaissance. C'est les diplômes. Donc, on y go, quoi. On est protégé quelque part. On garde espoir et on y va. Il y a cette étoile qui est là. Bien. Bien, bien, bien. OK. High Tech de carte. High Tech de carte. Ah, oui, oui. Vous me connaissez. Je parle plusieurs langues, quoi. En tout cas, c'est parti. Le don et la chance. Vraiment, ça, c'est important. It's méga important. C'est muy importante. Muy importante. Alors, pour ce faire, je vais prendre celui-là. Le Bélin. L'horoscope Bélin. Je pense que je vais prendre également... Où est-il ? Je le cherche. Il est ici. Je vais prendre également le Sanchez. Le Bélin. Tout simplement. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Alors, excusez-moi. J'ai tenté de faire un peu de rangement. Voilà. Et ce n'est pas encore ça. Pas beaucoup de place. On y va ? On y va. Ça nous dit quoi concernant cette grève ? Allez. La grève va venir. Je le prends. I take that. Ouh là là. Il faut y aller. Ouais. Parce qu'alors l'état, là, c'est la déchéance totale. Vous voyez dans quel état il se trouve. Entre guillemets. Voyez-vous ? Bien. On va voir. Avant que je parle, je vais mettre mes neuf cartes quand même. Comme d'hab. Yes, it is. Il faut y aller. Il faut y aller. Moi, je vous le dis. C'est notre rendez-vous. Regardez ces deux cœurs. Rendez-vous. Waouh. Ouh. En tout cas, moi, je suis ravie d'être parmi vous. Ravie, ravie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais les deux font du bien. Il y a un équilibre. Où ça me pousse, moi, à faire les choses autrement, différemment. Les appréhender de manière différente aussi. Le fait de ne pas avoir de télé. Vous voyez, là, ça m'a appris pas mal de choses. Ça continue à m'apprendre. Pas mal de choses. Ce lien Internet coupé, en fait. Même si, on ne va pas se mentir, on en a tous besoin. Vraiment. Et moi, c'est un outil de travail, en plus, pour moi. Donc, voilà. Ok. Allez, on y va avec beaucoup d'ardeur. Même si on ne sait pas où nous allons, on y va. On y va. On y va. Yes, nous y allons. Allez, on y va. Ici. Bon. Vous voyez toutes ces interrogations ? Ça ne marche pas que pour nous. Ça marche dans les deux sens. Interrogation. Examen. Je ne sais comment le dire autrement. Tout ça est en lien avec quoi ? Le pognon. Ils nous font croire. Regardez. Ils essayent. Ils nous testent. Ils regardent pour voir comment ça va se passer. Ils ont le nez sur nous. Croyez-moi bien. Parce que là, ils tentent la déchéance. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? Le pognon, il est là. L'argent est là. L'argent, vous me connaissez. Vous savez comment je parle. Voilà. Pour ceux à qui ça plaît, tant mieux. Et bienvenue sur cette chaîne pour ceux à qui ça ne plaît pas. Écoutez, il y a plein d'autres chaînes. C'est très juste. Il n'y a aucun souci pour moi. Donc, regardez ça. Non, vraiment. Non, vraiment. Vous voyez bien cette déchéance que le quoi qu'il en coûte. C'est ça. Regardez ce qu'il y a au milieu. Ils nous prennent pour des... Voilà. Et là, ils sont en train d'examiner. Pour garder justement ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils sont plus ou moins qu'éblots quand même. Regardez la girouette. On peut, on peut pas. Bon, on va leur dire que c'est une déchéance totale du pays. La carte est à l'envers. OK ? La carte est à l'envers. Donc, c'est difficile pour eux très certainement. C'est peut-être générateur de tristesse. De « Ah merde, ça fonctionne pas. Je suis triste. » Bon, tristesse, c'est peut-être un mot un peu... Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, manifestement, tristesse. Mais quoi qu'il en soit, cette alliance aussi, ça ne se passe pas nécessairement comme ça le souhaiterait. Donc, il faut y aller. C'est vraiment ce rendez-vous pour l'indépendance. Soyons patients. Mais hey ! N'empêche que ça cause bien les mots. Oui. Donc là, ils nous testent. Ils nous testent. Pour voir en nous disant « C'est la déchéance. » Mais vraiment, la carte ici, c'est de l'argent. Ils nous mettent aussi, par rapport à tout ça, la tête à l'envers. Pour certaines personnes, ils ne comprennent plus rien. On ne comprend plus rien. À ça, il n'y a pas de soucis. Et c'est là-dedans qu'ils veulent nous pousser dans ce labyrinthe de pensée. Nous embrouiller, tout simplement. Nous embrouiller. Il suffit d'écouter les merdias. Et vous allez comprendre ce que c'est l'embrouillage à la française. Ok ? C'est ça qu'ils souhaitent. Nous foutre la tête à l'envers. En nous disant que c'est la déchéance. Mais tiens, gadez donc, gadez donc, c'est alléance et tout. C'est quoi la carte centrale ? La protection. Et c'est destiné. Ok ? Donc, j'ai envie de vous dire que, pour nous, pour nous, on est protégés. Si c'est nous, centralement parlant, nous sommes protégés. C'est destiné. Même si on ne sait pas où on va, on y va. Et on y va vraiment en créant cette alliance du cœur. Vraiment, c'est notre rendez-vous. Vraiment, avec beaucoup d'ardeur. Il s'agit de notre prospérité. Parce que, eux, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est nous mettre dans ce genre de déchéance. D'accord ? Et c'est vrai que, même pour certains qui peuvent être perdus, on l'est tous, par rapport à tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils mettent en place. Et une fois, on a une information. Le lendemain, on a une différente. Tout ça, c'est pour nous foutre la tête à l'envers, qu'on perde un peu cette sagesse et créer des labyrinthes de pensées. Voyez-vous ? Voilà. Et pour certains, si là, je considère que c'est le jeu pour nous, pour le peuple, on y go, on est protégés. D'accord ? Il y en a qui ne comprennent pas. Eh bien, ce n'est pas grave, on y va quand même. Et puis, on réfléchit, on s'informe. Et ça nous appelle à ça, quelque part. Si je lis ce jeu dans le sens inverse, nos gouvernants qui se trouvent à être ici ne savent plus trop comment faire, une fois à droite, une fois à gauche. Mais il est important pour eux de nous déstabiliser en disant que des conneries, en nous perdant dans ce labyrinthe, en nous foutant la tête à l'envers, en essayant aussi de nous faire perdre notre calme, notre sagesse. Là, il est important, nous, pour nous, de la garder, cette sagesse. Et l'union et la sagesse, pour nous, lors de cette grève, il est très, très important de garder cette cohésion de groupe, d'union, d'amour. Vraiment, ça, c'est muy importante. Et ça, il faut vraiment rester dans cette ardeur. Ça sera très riche. Si ça se passe comme ça, ça sera pour nous très, très riche. D'accord ? Pour eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de nous déglinguer la tête. Parce que vraiment. Alors, c'est marrant quand même parce qu'ils se sentent encore quelque part protégés. Mais, moi, pour moi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que nous, on joue notre partie, ils jouent la leur. Et on est encore, malgré tout, dans cette protection. Et pour nous, ou pour eux, dans le 50-50, si on lit des cartes, on reste là-dedans, dans cet équilibre. On joue notre partie. C'est notre rendez-vous pour l'indépendance. Ok ? Vraiment. Et c'est destiné. Voilà. Donc, les concernants, ils sont quand même bien, bien perdus, les gars. Bien comme il faut. Bien comme il faut. Et pas qu'un peu. Avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'ardeur. Vous voyez que là, ils sont bien perdus. Et ils veulent perdre les foyers. La flamme, la chaleur. Vous voyez ? C'est destiné. Donc, il y a encore des unions au sein du Gouv. D'accord ? Au sein de tous ces gens, de l'OTAN, de l'Europe, tous ces... Bref. Je ne vais pas dire de gros mots. Je vais essayer. Mais on a quand même cette déchéance. On a quand même cette déchéance. Même s'ils se sentent encore, on y va, on a encore des cartes à jouer. N'empêche qu'ici, ils sont perdus dans leur propre déchéance. Ce n'est pas la teuf. Et moi, je suis contente de ce tirage parce que je le sens bien, bien, bien. Et ce que j'aime, c'est que ça parle des deux côtés. Chacun son combat. En tout cas, le nôtre, c'est notre rendez-vous pour l'indépendance. Le leur, c'est on joue nos dernières cartouches pour les perdre. Mais putain que ça sent la déchéance. Et on est bien, bien perdu. Même si on la joue, nous sommes votre chef, absolu. C'est moi qui commande, c'est moi le sèf. Ah oui, mon chéri. Ah oui, mon amour. T'es toi le plus beau. Oh, j'aime tes fesses, mon petit Manu. Ils ne jouent que leur pognon. Regardez ce qu'ils veulent sauver avec beaucoup d'ardeur. L'argent. Ils veulent garder ça. Voilà. Point. Allez. Bon, ça parle cool. J'adore. Mais je n'utilise que ça, quasiment, en ce moment. J'aime trop. I like that. Ouh, regardez. Ces cartes, ils cherchent par quel moyen ? Avec beaucoup d'ardeur. Puisque c'est tombé ici, je le laisse. Ils peuvent nous escroquer. Ah, ils y réfléchissent beaucoup. N'empêche que la fleur est à l'envers. Ça, c'est l'intellect. C'est les pensées. C'est comment ? C'est la naissance aussi de quelque chose. C'est la gestation. Mais de manière générale, pour moi, c'est l'intelligence, la pensée, la... Bon, ben là, avec beaucoup d'ardeur, ils sont en train de réfléchir à comment ils pourraient nous arnaquer encore un peu plus. Et nous, voler. La pie voleuse. La pie voleuse. Voilà. Ah oui. Moi, je vous garantis que le coup de main de l'univers, même ne serait-ce que par la lecture des cartes, ou alors, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose et je les lis mieux ou je les sens mieux, je ne sais pas. Mais elle est tellement là pour nous aider, pour nous accompagner, que c'est ouf, quoi. Ce n'est pas pour rien qu'ils essayent de nous faire taire. Vous voyez ? Voilà. Regardez ce qu'ils tentent de mettre, la girouette, dans les foyers. La seule chose qu'ils souhaitent créer, c'est nous perdre. Nous perdre en donnant des informations contradictoires. Et de se dire, alors il y en a qui ne savent plus. Ouais, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est... Ah ben non, le quoi qu'il en coûte, il faut le payer. Tant pis, on va se priver, on va faire autre chose. Non. Eh, wake up, réveillez-vous. C'est le moment où jamais, c'est notre rendez-vous pour l'indépendance. C'est un don, c'est une chance. On n'en a rien à battre des commérages. On y va. Vous voyez ? Donc, eux, ce qu'ils souhaitent mettre en place, c'est nous perdre. Voilà. Ça, c'est pour nous. Ils cherchent à nous perdre, nous. Il y a certaines personnes également qui ne savent pas quoi faire face à ça. Ne savent pas. Ils sont perdus. Donc, vous voyez, le 50-50, ça se joue à tous les niveaux. Parce qu'il y en a pour qui, vraiment, ça fonctionne. Ils ne savent plus du tout dans quel monde ils vivent, quoi. Et alors, quant à eux, si ça représente l'Elysée, les gouvernants, le château, le palais, autant vous dire que ce n'est pas la teuf non plus. Regardez la Géroïte, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas. Par rapport à leur argent. Notre destinée, à nous, c'est qu'eux, ils restent fidèles à leur plan. D'accord ? Eux restent fidèles à leur plan. Nous, on y va, quoi. Ça suffit, les chiens, chiens gentils à sa mère, la population gentille à sa mère qui ne fait jamais rien, qui se tait. Là, le chien, la carte est à l'envers. Wake up ! C'est le réveil, là. C'est ding, 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 ding. C'est destiné. On peut lire dans les deux sens. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Là aussi, c'est ça. Comment pouvons-nous, avec notre intelligence et nos cabinets de conseil, les escroquer ces tocards ? Ils sont très fidèles. On peut leur faire. Ça passe. On peut leur faire tout ce qu'on veut. Ça passe. Regardez-moi ces clébards. Ils acceptent tout. Ça, c'est leur façon de penser. C'est pas la mienne. Je traduis les cartes. C'est tellement simple que c'est infligeant. Ça sera pas long, cette vidéo. Ça sera pas long. Parce que tout est dit. Je pensais que ce serait un petit peu le bazar. Mais alors, carrément pas, quoi. Voilà. C'est eux, les chefs. C'est eux qui... C'est nous qu'on pense. C'est nous qu'on est intelligents. N'empêche, la carte est également à l'envers. Voilà. Et sur le chien-chien ? Bah oui. Encore une fois. Là, c'est 50-50, le combat. Ça se lit de deux manières. Pour nous, c'est destiné. L'aspect fidèle. Bon, bah, on veut plus. Et on va réussir. Soyons patients. D'où les cartes qui sont à l'envers. Mais eux, les concernants, ils nous voient comme des toccards. Et ils se disent, on va la jouer autoritaire. C'est nous qu'on est à l'échelle. C'est nous qu'on est là. Mais, si ça avait dû passer, ça serait déjà fait. Mais, comment se fait-il que ça ne passe pas ? C'est ça qui me manque. Toujours. Donc, regardez cette vieille sorcière face à l'argent. Serait-ce l'Europe ? Ursula. Enfin, toute cette merde, toute cette clique. Vous me connaissez, je parle comme ça. Donc, ici, sommes-nous face à Ursula. En tout cas, non. Nous sommes face à l'Europe. L'Europe qui, elle, souhaite garder son argent. Puis, il y a des gens aussi concernant la population qui, dont il y a des personnes ici, français, ils veulent aussi. On ne touche pas à l'argent. Donc, ça risque de réveiller certaines personnes et pas dans le bon sens. Donc, on en est là. Mais, pour moi, là, c'est l'Europe, l'OTAN, l'ONU, toutes ces merdes. Alors, ONU, OTAN, tout ça, pour moi, c'est... Voilà. Regardez la déchéance. Qui est dessus ? Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qui la crée, cette déchéance ? Qui est là-dessus ? Serait-ce le peuple ? Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez qu'ils sont là-dessus ? Encore une fois, la carte est à l'envers. Les deux. Donc, les abus de pouvoir de ceux-ci, de ceux-là, il y en a encore, évidemment, puisque moi, j'ai la gorge qui se noue. Donc, autant vous dire qu'ils y vont fort dans les énergies dégueulasses et tous leurs petits... leurs petites... Comment dire ? Vous voyez ? Rituel et toutes ces merdes. N'empêche que là, c'est à l'envers. Ça passe moins fort. Mais ils sont là, OK ? Mais qui l'a créé, cette déchéance ? Bing, 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 bing. Il ne peut pas être plus clair, ce jeu. Croyez-moi bien, il ne peut pas être plus clair. Même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de tirer les cartes. C'est tellement clair ! Regardez cette vilaine sorcière face à ces diables qui ont beaucoup moins de pouvoir. Europe. Cette déchéance. Ils sont dans cette merde. Ce sont eux qui sont ici. Ce n'est pas le peuple. Il est là, le peuple. Et on est pris en taille. 50, 50. Là, là. Nous, on est là. Restons sages. Allons-y, tranquilles. Donc, Anne, je suis chez toi le jour J. Et on va toutes les deux dans la ruche. Et puis, c'est tout. Regardez leur business. Vous voyez le business ? La CPAM. La santé. Les retraites. Ils sont dans la... Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Ils ne peuvent pas. Ça serait déjà fait. Ça serait déjà fait. Vous voyez ? La santé. La sécu. Les hôpitaux. La retraite. Etc. 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 Mais surtout ça. Le business. La santé. Parce que dans ce sens, c'est le business. Ce n'est pas le cas du C. D'accord ? Mais tout est en lien pour moi. Leur business à eux, là. Au gouvernant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La protection, je la laisse. Seule. Elle n'a pas besoin d'être couverte. C'est la protection. Allez, on y va. Ce n'est pas fini. Nous nous unissons. On n'a pas fini d'en apprendre. Restons dans l'union. On n'a pas fini d'apprendre des choses. Il y en aura d'autres. D'accord ? Les révélations sont à l'envers. Il y en aura d'autres. Et c'est pour ça qu'il est important de s'informer. Alors, je ne dis pas de le faire H24 et d'en devenir dépendant. Parce qu'on peut devenir même très, très vite dépendant de ça. Moi, les premiers jours, je n'avais pas d'info. J'ai fait, oh putain, je ne sais pas ce qui se passe. C'est terrible. Ouais. Le lendemain, déjà, ça m'intéressait beaucoup moins de ce qui se passait. Parce que j'avais mes petits-enfants. Parce que je pensais à d'autres choses. Et il est important de s'informer. Mais il ne faut pas que ce soit non-stop toute la journée. Et qu'on devienne dépendant de ça. Vous voyez ? Ça, c'est important. Aussi. Parce que moi, encore une fois, je m'informe beaucoup. Mais alors, quand j'écoute Alexis Poulain, que j'adore. Je vous jure, je le kiffe, ce mec. Il a un talent d'improvisation. Il a un talent tout court. Mais à la fin, franchement, j'ai les vibrations. C'est down. Parce que tout ce qu'il dit, je lui dis, putain, on ne va jamais s'en sortir. C'est une horreur. Et plus ça va, moins j'écoute. Parce que ça me fait tomber mes vibrations. Enfin, ça me fout dans un désespoir fou. Donc, j'écoute moins. On va y aller. Mais en tout cas, il faut écouter un petit peu quand même. Savoir ce qu'il se passe. Bien. Bon. On va y écouter. Roller. Vous voyez comme ils sont seuls, là ? Regardez comme ils sont seuls. Ça aussi, c'est nous diviser. Nous perdre dans nos pensées, dans nos foyers, pour nous diviser. Mais croyez-moi bien que eux, là, leur business, ça ne fonctionne pas. L'état, le business, la solitude. Vous voyez l'histoire ou pas ? Il y a un truc qui ne fonctionne pas pour eux. Ça serait déjà fait. Allez, je vais maintenant finir. Parce que, messieurs dames, il me semble que c'est suffisamment clair. On n'oublie pas quand même le danger, d'accord, qui était là. Mais c'est surtout pour le clan qui est en danger. Ça, c'est ça. C'est ici. Ok, 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 ok. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz. Je suis désolée, il fallait que je chante. Histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Je les regarde, mais je ne les garde pas. J'aime bien regarder, surtout ces deux-là. Regardez les familles. La trahison pour l'homme. Mensonge. Vous voyez qu'on baigne là-dedans. Nous baignons l'humanité, l'homme. Et Mars, qui c'est Mars ? La jalousie, les mensonges, les convoitises. Ah Manu, regardez les ennemis. Les familles, on y va, on se soutient. Attention à cette méchanceté, cette jalousie, d'accord ? C'est clair, mais on y va, quoi. Et on se soutient. Regardez cette belle protection pour la famille. Tous ces appuis qui sont là pour nous, face à ces méchants. Les crêc-cré méchants qui veulent aussi, eux, ils veulent garder Je vais le garder, alors, ça. Voilà, c'est tout. Très, très sympa, ce jeu aujourd'hui. Très sympa, eux, l'autre. Je suis ravie d'être avec vous. Hoyt. Ja, ich präsche ein bisschen auf Deutsch. Ja. J'adore faire ça, hein. Oh, c'est du filet de mesounes. C'est parti. Olé. L'élévation. La carte était à l'envers, d'accord ? Donc, là, si ça concerne, la carte était à l'envers. Moi, j'aime bien les lire à l'envers. Ça donne ce côté un petit peu où il faut attendre. Sinon, évidemment, bon, bref, peu importe. Chacun lit comme il le souhaite. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de démocratie dans la lecture, selon moi. Donc, voilà. Donc, nous avons ici cette carte qui parle d'élévation, de progression, d'optimisme, de force intérieure. Alors, eux, ce qu'ils souhaitent, la carte était à l'envers. Ici, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment nous foutre dans le bad, dans des basses vibrations, nous laisser dans toutes ces interrogations. Et puis, avec leur façon de parler, tous ces journalistes qui, j'espère, un jour, devront répondre de leurs actes, vraiment, pour toute cette propagande et de ce rôle très actif qu'ils ont au sein de cette guerre, parce que c'en est bien une, guerre de l'information. Ils souhaitent nous dégommer. Ils ne souhaitent pas que notre morale soit bonne. Ils souhaitent que nous soyons dans le bad. Là, on a la tête à l'envers, on n'est pas bien. Ça, c'est pour nous. Mais eux, vous croyez qu'ils sont vraiment bien ? C'est la même chose. Je vous dis, nous sommes dans un combat 50-50. Même s'ils font les grands, les forts, ils ne sont pas... Nous, on est plus forts qu'eux. Largement. Très largement. Très, très largement. D'ailleurs, écoutez, messieurs, dames, il me vient une idée. Après ce tirage, vous savez quoi ? Comme je ne peux pas faire de live, j'ai envie de faire participer mon mari au prochain tirage. Parce que, comme m'a dit Sabrina, à toi, je te fais un gros, gros kiss, Sabrina. Et dans quelques jours, on se retrouve à la formation. Et à tous les 11 de cœur, pareil, pour ceux qui m'écoutent. Et comme m'a dit Sabrina, elle m'a dit, c'est cool de te voir parce que toi et ton mari, vous ne faites qu'un. Et c'est vrai. Par rapport à ça, c'est vrai. Alors, on a chacun notre identité. Lui, il a ses trucs, j'ai les miens. Mais n'empêche qu'on est une vraie, vraie grave équipe de résistants, lui et moi. Et bien, pour le prochain tirage, je vais le faire participer, messieurs, dames, pour une fois. Et comme ça, ça nous permet une interaction, lui et moi, avec sa propre lecture. Alors, lui ne tire absolument pas les cartes, d'accord ? Mais c'est un intello. Et évidemment, voilà pourquoi je suis avec une des parties, bien entendu. Une, une, voilà. Moi, les gens intelligents, je craque, je fond. Les gens cultivés, je craque et je fond. Bref, quoi qu'il en soit, ça peut être sympa. Et puis, il y a une interaction avec lui. Et vous me demandez toujours de ses nouvelles. Et bien, moi, ça me fait plaisir parce que c'est une team. On est deux, c'est une équipe et on n'est qu'un, du coup. Et merci à toi, Sabrina, de l'avoir souligné. Ça m'a fait super plaisir. Et du coup, grâce à toi, le prochain tirage, ça sera là-dedans, avec mon époux. Allez, c'est parti. Alors, ici, l'Europe qui, elle, de toute façon, veut garder sa part du gâteau, si ce n'est pas les statesses aussi. Mais bref, bon, Europe, statesses, même lutte, même combat, ce sont les mêmes entités. En tout cas, c'est toujours le même qui commande. Regardez comme ils ne sont pas gentils. Regardez le combat. 50-50, je vous le disais. Pas fini. Ils veulent garder leur thune. Donc, ça génère quoi ? De l'agressivité. Ils vont défendre leur conviction. Avec quand même de l'ardeur. Regardez ce combat de coq. Là, il n'y a pas de secret. Alors, en fait, en parlant de mes coqs, ils vont très bien. Ils sont magnifiques. Les pauvres poules, je vais être obligée d'en prendre deux autres ou trois. Parce que j'en ai une qui est partie. J'en ai une aussi qui est vieille. Donc, elle, ils ne s'attaquent pas à elle, évidemment. Du coup, il ne me reste pas beaucoup pour eux. Il ne me reste que trois. Et ils ont vraiment les grandes qui réclament. De ouf. Donc, du coup, on n'est plus sur Albin et Renato qui ne se quittaient pas. On est parti maintenant sur plutôt du Rocco et Siffredi. On en est là. Quoi qu'il en soit, c'est à cause des coqs, cette digression. Regardez ce combat de coq. Je vous le dis que nous sommes 50-50. Je vous le dis. L'État, le peuple. L'État, le peuple. Et chacun, quand je vous dis 50-50, vraiment, je ne sais pas quoi dire autrement. Chacun va devoir combattre. Parce qu'on est là-dedans, face à de la combativité, avec courage et ardeur. Et on y va. Et on va vraiment, vraiment là-dedans, par rapport à ses investissements. Ok ? Nos convictions. L'agressivité. Enfin, même lutte, même combat. C'est marrant, cette carte. On est là. Alors, sur ces darks, le dipstead, les darks, les moches. Voyons ce que ça dit. Parce que là, il s'agit d'eux. Ce n'est pas nous. Là, il y a du changement. Alors là, il y a du changement. Est-ce qu'ils vont changer leur fusil d'épaule ? Quoi qu'il en soit, face à tout ce qui se met en place, changement. Interaction. Ils doivent changer de fusil d'épaule. Ils ne peuvent pas continuer. Ça serait déjà mis en place. Ne vous inquiétez pas quand ils veulent faire passer des trucs. Ils le font en loups-dé. Ils le font en sous-marin. La plupart du temps, on n'est même pas... Ah bon ? Ça te l'allait pas ? Oh merde, je ne l'allais pas. Ah bah ouais. Voilà. C'est tout. Regardez les accidents. Je ne le prends pas. Il y en a trop. Attention par contre. Eh bah la carte, elle revient du coup. Regardez. Elle revient. Ce n'est pas moi qui décide. Comme me dit mon guide, ce n'est pas toi qui décide. Quand je dis que je ne la garde pas, oui. Si elle devait revenir, elle revient. La preuve. Et elle est tombée en plus. Elle est tombée là-dedans. Donc il y a des quand même. Il y a des bouleversements. Il y a des effondrements. Il y a des empêchements. J'ai révolution ici. Je dis ça, je ne dis rien moi. Ok. Alors eux aussi, ils font tout ce qu'il faut pour générer ce genre de choses. Ça marche encore une fois dans les deux sens. Quoi qu'il en soit. Par rapport à leur business. Ce business. La réforme des retraites. XXL. La sécu. Le chômage. Il y a la foudre. Il y a l'accident. Il y a la cassure. La cassure. Ils sont un peu dans le caca, messieurs et dames. Je ne vous le cache pas. Et c'est plaisant. Oh là là là. Regardez comme ils sont mauvais. Regardez ça. Ce n'est pas nous. Regardez les ennemis. On va en avoir des révélations. Attention, parce que même dans notre camp, peut-être aussi qu'aujourd'hui, les masques tombent. De manière générale. Donc, regardez ici. La traîtrise. Les mensonges. Les ennemis. Qui ne veulent absolument pas qu'il y ait des révélations. Et qui coupent Internet. Et qui ruinent les fibres. Voyez. Moi, j'ai vu les messages. Parce que chaque jour, on appelle. Vous n'imaginez pas le merdier que c'est. Même moi. Moi, au demeurant. C'est mon mari qui a fait poser ça. Je ne savais même pas, moi. Mais ça m'emmerde, tous ces trucs. Si vous saviez à quel point je ne m'intéresse pas à ça. Mais regardez les ennemis. Regardez ça. Regardez les ennemis ici. Ce sont nos ennemis. Nous sommes d'accord ? Ils sont nos ennemis. Le peuple. Regardez comme ils ne sont pas contents, là. Et ils le sentent. Les darks. Les ennemis. Ce changement. Ils le savent. Ils le sentent. Regardez. J'adore ce tirage. Oh my god. J'adore. Regardez ce qu'il refait. La famille. Les liens. Les constructions. Les repères. Les enfants. Ils veulent vraiment nous plonger dans la solitude. Ils veulent réellement, eux, nous plonger dans la solitude. Nous perdre. Nous désorienter. Nous coller dans ce labyrinthe. On est là, nous. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais il y a un bouleversement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, il y a de l'effondrement, de l'interruption, de la révolution, des empêchements, de la cassure. Ça ne marche pas comme ils le souhaitent, les gars. Oh, c'est top. Oh, c'est top. Alors, ici. Regardez le trafic. Les communications. Le commerce. Les transactions. La grève est là. OK ? La grève est ici. Regardez ces serpents. Ça ressemble au cas du C. Hermès, etc. Donc, je ne sais combien de fois, je dirais, nous sommes à 50-50. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, là, ici, les communications, les trafics par rapport aux familles. Vous voyez les transactions. Ce commerce. Dois-je continuer ? Et voilà. J'allais vous dire, voyez, les gens que nous sommes, le peuple, qui ne veulent plus, ce peuple, aujourd'hui, qui ne souhaite plus être le chien-chien gentil, qui veut reprendre sa souveraineté. Les cartes sont à l'envers. Ça, moi, ça m'évoque. Ça, le mot patience. On a quoi ? On a la grâce. On a la bénédiction. L'éveil spirituel. Ici, la protection. Tout ce qui se passe, on doit y passer. On doit. Et tout est fait pour nous réveiller. C'est ça. Et tout est fait pour ça. Voilà. Face à ses ennemis. Vous voyez les ennemis ? Il y a la grâce qui est là. Il y a la protection qui est ici. Les familles. Patience par rapport à tout ça. Vraiment. Ben, on y va, quoi. Moi, vous voyez, au vu de ce tirage, je suis dans la rue. Le jour J. Point. Et voilà. Face à ce combat de coq. OK ? En tout cas, même si je dis 50-50 parce que nous jouons notre partie, ils jouent la leur. Et Dieu sait que ce n'est pas des gentils. Vous voyez ? Par rapport à leur argent, leur trafic, etc. N'empêche qu'il y a une protection. C'est ici que je dis 50-50. On a chacun notre partie à jouer. Mais au vu de ce jeu, on est en position de force, là. Ce n'est pas eux. Là, c'est nous. Avec la protection, la grâce, là, nous sommes en position de force. Voilà. Et même dans leur camp à eux de dark, d'ennemis, du mal absolu, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et peut-être qu'ils jouent un double jeu. Vous voyez ? Il y a ça aussi qui peut venir. Mais en tout cas, ça sent bon. Ça sent bon, la victoire. Ça sent bon, messieurs, dames, la victoire. En dos de deck. La création, le commencement et la naissance de quelque chose. En tout cas, c'est un accomplissement. Regardez ça. Entre ça, ça et ici. Mais allons-y, quoi. C'est notre rendez-vous. Je ne sais que dire de plus réellement au vu de ce jeu. Parce que c'est, pour moi, clair comme de l'eau de roche. Et j'ai vraiment, vraiment été très, très honnête en me mettant du côté, en traduisant le jeu pour les dark et le jeu pour nous. Et réellement, c'est beaucoup plus fun pour nous. Attention quand même, parce que le danger, il est quand même là. On voit quand il traite les manifestants, notamment les gilets jaunes. Putain, excusez-moi. Mais on a le trio, on a le combo. On a cette trinité magnifique. La nativité, la grâce, la protection. On y va, on y va, on y va. Écoutez, messieurs, dames, moi, c'est avec un grand, grand plaisir que j'ai pu vous faire cette vidéo. Et que, croyez-moi bien, dès que le moment sera venu, vous le saurez pour les prochains lives. Parce que je souhaitais tellement finir cette affaire Grégory et de passer à Rennes-le-Château. Mais du coup, ça me laisse du temps aussi pour écouter Louisette Lavray et travailler encore plus la fin de sujet de l'affaire Grégory, qui va s'orienter uniquement sur une photo. D'accord ? Vous verrez, ça va être génial. Je vais surkiffer. Quand le moment sera venu, bien entendu. Peut-être que j'aurai d'autres choses à vous dire. Je suis en fond, à fond dans ma création actuellement. Bien. À toutes et à tous, merci de m'avoir écoutée. Merci d'être présent. Merci d'être si bienveillant. Tiens, dernière petite carte pour nous, uniquement pour nous. C'est ma fille qui m'a offert cet oracle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle trouvait que je n'en avais pas suffisamment, je pense. Mais elle m'a offert. Et on va prendre une petite carte pour nous. Je voulais finir avec ça. Merci ma fille. Elle m'a ramené ça. Elle est trop marrante. Elle m'a offert cet oracle, du coup. Et on va prendre ça pour nous. C'est un oracle intuitif qui nous donne des infos que je trouve très sympa. Et je vous lirai. Je vous lirai. Je vous lirai. Vous allez voir, c'est important que je vous lise ce qui est noté sur le petit, comment dire, sur le petit livret. Allez, j'en prends deux. C'est fort nous. C'est pour nous, message de réconfort. Mais c'est pour tout le monde, en fait. Même pour les darks. Parce qu'eux, ils ont vraiment leur rôle. Ils ont un rôle précis à jouer. Et moi, aujourd'hui, je les remercie. C'est dark. Parce que ça nous pousse à comprendre. Ça nous pousse à nous positionner. Ça nous pousse réellement à ouvrir les yeux sur tout ce qui s'est passé depuis tous ces siècles. OK ? Ça nous dit quoi pour nous ? Bonheur simple et être soi. Bonheur simple et être soi. Regardez, c'est un beau bouquet de fleurs, en fait. Le 11 et le 10. Commencement. Chiffre maître. OK ? C'est le début de quelque chose. On est en train de jouer quelque chose. C'est notre rendez-vous. Non, Rheinmal. Je ne sais pas combien de fois. Mais j'ai tellement envie de le crier, ça. Mais c'est terrible. C'est notre rendez-vous. Bonheur simple. Je vais vous lire ça. C'est important. Moi, j'ai trouvé que c'était très important. J'aime beaucoup le petit livret. OK ? Je vous laisse cette petite citation concernant le bonheur simple. Ouvre les yeux sur les petits événements du quotidien. Des moments simples, gais ou réconfortants. S'y cachent. Toujours. On reste tranquille dans le bonheur simple. OK ? Je vais vous lire ça rapidement. La prochaine fois, je ne le ferai pas. Mais étant donné que c'est vrai. Déjà, c'est un jeu nouveau, évidemment. Mais je vais vous lire. C'est important. Avec nos vies à 100 à l'heure, on a tendance à oublier, de savourer les petits moments magiques de la vie. Le chant des oiseaux. Le vent sur notre peau. Ah, ça, j'adore le vent sur la peau moi. Un carré de chocolat. Bah, j'aime pas le chocolat. Un sourire. Un geste bienveillant. Le rire d'un enfant. Le ronron d'un chat. C'est marrant. Parce que ça, le ronron d'un chat, ce matin, enfin, Mulder a dormi avec moi, évidemment, comme d'habitude, autour de ma tête. Et juste à lui parler. À lui dire que j'étais... Je l'aime d'amour, mon bébé, mon chat. Il s'est mis à ronronner. Je ne le touchais même pas. Ce sont des bonheurs simples qui nous entourent et donnent l'impression d'avoir toujours été là. Pourtant, ils nous enveloppent de leur magie. Leur banalité n'atténue en rien leur charme. C'est seulement lorsqu'ils ne sont plus au rendez-vous qu'on se rend compte à quel point il était important. Parfois, nous cherchons à vivre des choses intenses ou nous pensons qu'un grand projet est la clé de l'épanouissement. Mais si, pardon, nous apprenions d'abord à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Mais si, nous apprenions d'abord à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. C'est tellement vrai. Le petit rituel, il nous dit réfléchis. C'est sympa, ça, le petit rituel. J'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous le lis. Bon, je ne le ferai pas à chaque fois, évidemment. Aujourd'hui ou hier, quel a été ton petit bonheur simple à toi ? Ah, bonne question. Et pose-toi cette question chaque jour. Tu verras que dans chaque heure, ou presque, il y a des joies sans prétention. Même quand on ne s'en rend pas compte sur le moment. Tu découvriras que tu n'y renoncerais pas même contre tout l'heure du monde. Alors posez-vous la question, messieurs, dames. Hier, quel a été votre moment de bonheur simple ? Moi, ça a été une fois que les moums se sont barrés de remettre ma maison au propre Ah, franchement, après, je me suis posée. J'ai regardé la trilogie. La trilogie ? Non, la trilogie. Excusez-moi. J'ai du mal. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Avec toutes mes petites bougies. Et ça, c'était du bonheur total. Ah, j'ai sûre qu'il fait vraiment. Vraiment, j'ai adoré. Parce que je n'ai pas la télé. Donc, je me suis mis des DVD. Je me suis mis les trois. Je me suis même apprémis la vérité si je mens. Ah, ben, j'ai kiffé. Je me suis couché tard, certes. Mais ça a été mon rituel, mon moment de bonheur. Alors, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré aussi dire à mon mari, tu n'es pas bien, tu te couches. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Allez, hop, au lit. Et je sais qu'il y a, je t'ai bien occupé. Eh bien, voilà. Donc, ces moments simples de bonheur, on y va, quoi. Et là, je vais finir par être soi. Être soi. Tirer cette carte, c'est se rappeler l'importance d'être et d'agir en restant fidèle à ce que l'on est. Parfois, il est difficile d'être totalement soi-même, que ce soit à l'école, dans la vie pro ou dans la société de façon générale. Nous sommes souvent facilement jugés, catalogués, parents, amants, collègues, amis. Sous l'influence de notre entourage, il arrive même qu'on adopte un nouveau soi et qu'on ne sache plus réellement qui nous sommes. Part donc à la découverte de toi-même. N'aie plus peur de défendre tes convictions. Eh bien, tu m'étonnes, c'est ce que je fais, moi. Tes valeurs. Sans te préoccuper du jugement des autres. Et voilà. Accepte tes qualités comme tes imperfections. Prends conscience de tes forces et sois fière de qui tu es. Ose t'assumer, cultiver ton style, ta propre personnalité, afficher tes passions. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que moi, je m'y engage. Fonce. Et vous le faites tous de manière générale. Attention, je ne veux pas tout retourner vers moi, évidemment. Ce n'est pas mon style. Fonce si tu sens que c'est bon pour toi. Et n'oublie jamais d'être aligné avec tes envies profondes. Tu as le droit d'être toi. Totalement. Le rituel. Ferme les yeux et visualise-toi exactement comme tu aimerais être. Projet qui te motive. Alors moi, ce que j'aimerais être, c'est 25 kilos de moins. Projet qui te motive. Mais alors faire un régime, ça me gave, je veux le dire. Conviction que tu voudrais défendre ou mettre en avant. Dis-toi que cet idéal de toi est possible. Que tu as tout ce qu'il faut pour être cette personne. Tu l'es déjà d'ailleurs. Tu as juste à te donner encore plus la liberté de l'être. Tu as un potentiel incroyable et il est temps que le monde entier le sache. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, je surkiffe ce jeu. Merci à toi, ma fille. Merci. Merci pour tout. Et puis, à toutes et à tous, écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée, un très beau dimanche. Vous aurez cette vidéo certainement où ce soit. Là, je vais voir ça avec mon mari. Ou demain. Mais quoi qu'il en soit, I'm back. I'm back. Pas pour les vidéos, pour les lives, parce que je n'ai pas le débit suffisant. Mais soyez heureux. Faites des gâteaux. Mais vraiment, vraiment. moi, pour certains, je mettrai un message sur la newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour vous dire où je me trouverai, dans quel endroit je me trouverai si certaines personnes souhaitent faire un petit coucou à Nina à Paris. À bientôt. À toutes et à tous. Et soyez surtout, surtout, faites des gâteaux et soyez heureux. À très, très vite. Et merci d'être une si belle communauté et d'être vous. Ciao, ciao. C'était Nina Augur. À très bientôt.